Musique Bonjour, donc deuxième saison des dégustations de Vitis Epicuria où on déguste deux vins comparables ensemble. Cette semaine, on va déguster deux très grands Saint-Emilion, en fait deux de mes vins préférés sur la région bordelaise. Le premier est un millésime 2006 de Pavimac 1, donc Saint-Emilion-Vancru, unifié par Stéphane de Renoncourt, très majoritaire en Merlot, avec 84%. Et le second, le château Terre-Trot-de-Boeuf 2008, Saint-Emilion-Vancru également, alors, vignifié par François Midjaville, le propriétaire, qui va m'incendier si je dis ce que je pense, mais je vais être obligé, je lui dis toujours que c'est pour moi le plus bourguignon de tous les vins de Bordeaux. Et on va voir si ça se vérifie encore aujourd'hui. Alors, on va commencer donc par le Pavimac 1, 2006. En principe, encore prêt à vieillir. D'ailleurs, il n'a pas de notes de vieillissement particuliers à l'œil. Au nez non plus. Un nez qui est très Saint-Emilion, mais vraiment dans la catégorie des Saint-Emilion qu'on adore. Très fraise. Fraise très mûre, avec quelques épices, quelques herbes de Provence. Extrêmement agréable. Vraiment du fruit, un concentré de fruits. Plus complexe que le seul terme de fraise, mais personnellement, mes récepteurs sentent la fraise en premier. La bouche est fine, très subtile, mais avec beaucoup de matière. Donc, elle est à la fois subtile et dense. L'attaque est assez puissante, mais sans démesure. Le milieu de bouche est très équilibré. La finale est assez longue. Le profil aromatique est assez comparable avec ce qu'on perçoit en bouche. Avec des notes qui sont peut-être un petit peu plus épicées et un peu moins, on perçoit un peu moins les notes fruitées et en particulier la fraise. Définitivement un grand vin. Voyons voir le second, terre sur hot de bœuf, 2008. Un petit peu plus jeune. Et alors, est-ce que je vais définitivement me fâcher avec François Midjaville en le trouvant encore très bourguignon ? François Midjaville aime beaucoup les vins de Bourgogne, mais il doit trouver que j'exagère en ne le comparant jamais avec un vin de Bordeaux. alors que c'est avant tout un grand vin de Bordeaux. Et malheureusement, je m'en excuse d'avance auprès de François Midjaville, mais il y a une telle minéralité au nez déjà que à l'aveugle, je pense que je le situerais d'emblée à un très haut niveau, ça c'est clair, mais en Bourgogne. c'est fabuleux. Fabuleux. La bouche est extraordinaire. Tout à fait en harmonie avec le nez elle aussi. J'avoue être un total inconditionnel de Tertreux-Rodeboeuf. Pour moi, le plus bourguignon de tous les Bordeaux. Et là encore, j'ai l'impression de goûter un grand millésime de Chambertin et pas dans les domaines les moins prestigieux. Un pur régal. Les deux sont excellents. J'avoue, et ça, ça m'est propre d'avoir une petite préférence pour le second Tertreux-Rodeboeuf qui est sans doute le vin de Bordeaux que je chéris le plus. Mais très honnêtement, lorsqu'on goûte ces deux vins-là, il n'y a pas matière à s'insurger face au niveau des prix atteints, en tout cas par ces deux vins-là. La qualité est vraiment au rendez-vous. A consommer avec modération, autant que faire se peut. A bientôt.